Bonjour à tous, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique. Je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je découvre de nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui m'écrivent ou qui laissent des commentaires. Et je vous passe bien le bonjour, vraiment. Et puis merci de prendre du temps aussi pour regarder mes vidéos. Moi, je prends du temps pour les faire. En tout cas, c'est un bon rapport entre donner et recevoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau soir au temps pour chamanique. Alors celui-ci, je pense qu'il va être vraiment très, très puissant. Donc je vous conseille vraiment de boire beaucoup d'eau dans la soirée. J'espère que la vidéo va se charger avant ce soir. Sinon, ce sera pour demain, ce n'est pas grave non plus. C'est vrai que ça dépend. Le réseau, des fois, ce n'est pas terrible quand on a la campagne. Mais voilà, il faut le faire avec. Sinon, je voulais rappeler que je propose des accompagnements personnalisés à la méthode de Mélo, qui est une méthode de guérison de l'enfant intérieur, de toutes les blessures de l'âme. Donc les blessures de trahison, d'injustice, humiliation, rejet et abandon. Donc voilà, c'est une méthode qui a été enseignée par une flamme jumelle, donc Pascal Montagnac, qui est vraiment très connue et que vous devez connaître si vous êtes sur le chemin d'éveil. Voilà, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup appris et je la remercie d'ailleurs. J'en profite. Voilà, alors cette méthode convient à toutes les personnes sur le chemin d'éveil de l'âme. Donc voilà, que vous soyez sur un parcours de couple sacré, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur. Ou si tout simplement vous avez envie de vous sentir mieux dans votre vie, si vous avez envie de, voilà, d'arrêter de répéter tout le temps ces schémas répétitifs, des choses qui vous reviennent toujours, qui reviennent toujours dans votre vie, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans la santé. Des choses qui pourraient revenir comme ça et qui sont forcément pas agréables à vivre. C'est pas des choses, voilà, qui sont forcément évidentes. Mais ce travail d'accompagnement, il permet vraiment de guérir l'enfant intérieur, de retrouver une certaine joie, une certaine sérénité, de prendre du temps pour soi, de faire des prises de conscience, voilà, mais qui se font vraiment, des fois très très rapidement, surtout étant donné les énergies actuelles qui sont vraiment très fortes. Je pense que vous aussi, de votre côté, vous avez beaucoup de fatigue et beaucoup de, voilà, du mal à dormir, des insomnies, ou alors vous faites des rêves, vous vous déplacez dans les rêves. Il y en a qui ont la faculté d'aller un peu partout la nuit. Alors moi, je soigne beaucoup la nuit aussi, donc c'est pas très reposant. J'ai les âmes, je pense, de mes patients ou des gens qui sont sur YouTube, qui me regardent, qui ont besoin en tout cas, ou qui appellent d'âme à âme mes services. Donc voilà, c'est pas très reposant, mais c'est un grand plaisir. En tout cas, c'est ma mission et c'est moi qui l'ai choisi. Donc il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Et voilà, donc je fais aussi des lectures d'âmes. Je fais de la communication animale et puis du magnétisme quantique aussi. Donc je le fais pratiquement tout le temps à distance. Je reçois aussi en cabinet, si vous êtes à proximité de... Voilà, si vous êtes en Ardèche et que vous avez envie de venir aussi, pourquoi pas, pour une rencontre ou pour un soin, c'est avec grand plaisir. Et je voulais rajouter aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, notamment au Canada, en Guadeloupe, à la Réunion. Voilà, et j'ai une personne de vin, une nouvelle personne qui vient du Maroc. J'ai une personne aussi d'Abidjan. Voilà, c'est un grand plaisir de travailler aussi avec l'étranger. Et c'est pas un frein, si vous avez envie de travailler sur les blessures de l'âme. Moi, je me ferais un plaisir de vous accompagner. Les séances se font par Skype pour les personnes, voilà, qui sont pas dans les dom-toms, qui sont en Afrique, tout ça, ça marche très bien par Skype. Donc voilà, c'est vraiment pas un frein si vous êtes attirés par ça. Vous pouvez regarder sur mon site internet, alors c'est plutôt bien expliqué. Ou sinon, vous pouvez aussi m'écrire un mail et puis je prendrai le temps de vous répondre. Alors souvent, le week-end, je consulte mes mails, mais je me réponds pas forcément parce que, voilà, le week-end, moi, je travaille le samedi matin. Donc j'ai besoin aussi de repos un petit peu. Et puis j'ai des projets en cours. J'ai le projet avec le Togo, un projet humanitaire. Donc voilà, je fais beaucoup à ABS Togo où j'y vais, du coup, faire une petite mission humanitaire de deux semaines au mois de février 2021. Et là, à partir de la semaine prochaine, j'ai un projet avec mon amie Fanny Husson, du coup, qui est canadienne et qui est thérapeute quantique aussi. Et on fait un projet de cercle de lumière qui sera en live la semaine prochaine, donc le 17 octobre. On aura vraiment le plaisir de faire un cercle de lumière, pour diffuser la lumière et nous unir, en fait, voilà, dans les nouvelles énergies sur l'humanité. On voyait beaucoup de lumière ensemble, parce que c'est vrai que plus on est et plus la force est grande. Donc ça me tenait vraiment à cœur et c'est un projet que j'ai avec Fanny. Donc voilà, il y aura des thèmes particuliers à chaque séance. En fait, je ne veux pas trop vous en parler parce qu'on vous fera une petite vidéo pour vous expliquer ça avant samedi prochain, pour le coup. Alors, il y a 6 heures de décalage entre la France et le Canada, donc c'est pour ça qu'on a choisi 14 heures, parce qu'il faut que ça convienne aussi à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas forcément suivre en France, parce que 14 heures, voilà, si vous avez des choses de prévu l'après-midi, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je voulais préciser aussi que ça ne va pas durer très longtemps. Ça va être, je dirais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis si vous avez des questions, on répondra bien entendu. On laissera le chat en ligne et puis comme ça, vous pourrez nous faire un coucou et puis on pourra voir qui s'intéresse et qui a envie de participer au prochain aussi Cercle de Lumière. et puis après, on attend aussi, voilà, si vous avez envie d'aborder des sujets particuliers ou si vous avez des façons de procéder ou des choses qui peuvent être intéressantes, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez nous écrire. Voilà, et puis comme je dis, on fera une petite vidéo avec Fanny. Donc voilà, je vais bientôt commencer le soin. Alors je vous propose de vous allonger, vous mettre à l'aise comme d'habitude, d'allumer une petite bougie pour faire une petite connexion sympa avec vos guides. De toute façon, ils sont toujours là à côté de vous, ne vous inquiétez pas. Et voilà, mettez-vous à l'aise, mettez sur stop si vous n'êtes pas prêt. Et puis voilà, je vous souhaite un bon soin, une belle soirée, un beau week-end et je vous dis à très vite en tout cas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501